Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui coupe choux, un coupe choux, un filharmonica, je tiens à vous montrer l'étui parce que je le trouve super, donc ce filharmonica il m'a été très très généreusement prêté, d'ailleurs je te remercie c'est vraiment sympa de ta part, je vous montre l'étui, voilà donc ça c'est le logo filharmonica, voilà un bel étui, j'en ai pas vu des comme ça, j'ai eu quelques étui mais des comme ça je n'en ai pas encore vu, donc celui-ci c'est un modèle 13, 6, 8ème, donc le voici, donc là on a le logo, voilà la lame avec une belle dorure, voilà, si avec l'autofocus ça le fait, voilà, donc là, ouais j'ai quand même une appréhension parce que filharmonica c'est une marque espagnole et c'est vrai qu'on peut, ouais on peut dire que les espagnols ils ont une barbe dure et peut-être aussi que ça a été créé par rapport à ce type de poils, donc déjà ouais la lame elle est pas mal imposante, elle impose le poids, il se ressent, et moi j'ai pu discuter avec des gens qui manipulaient bien le coupe chou et qui m'ont dit attention, attention avec ça, à prendre avec quelques précautions, donc là ça va être à peu près, ouais mon dixième rasage au coupe chou, mais là où j'en chie aussi c'est au niveau de l'affilage pour préparer le fil, c'est super délicat, allez le savon du jour, rase au roc, néroli, donc néroli c'est de la fleur d'oranger en fait, blaireau, condam, je vous le présente plus, je l'aimerais dans synthétique, allez le chargement, là donc je verrai bien les résultats, parce que c'est vrai que moi avec mon coupe chou, j'en chie surtout dans le sens comme je vous le disais pour préparer le fil, je le fais au paddle, mais je n'arrive pas à retrouver le fil comme je l'ai eu lors de l'achat, alors peut-être que j'ai flingué le fil comme je l'ai montré en vidéo là, par rapport au strop, il faut dire aussi que j'attends de recevoir un canevas, donc je verrai à ce moment là, si ça peut aider à rattraper le fil aussi, avant de le passer à la pierre, là j'ai une barbe de quelques jours, on est samedi après, je me suis rase au coupe chou lundi matin, d'ailleurs je me suis fait une belle balafre, une belle balafre et j'ai réussi à rattraper le cou, je n'avais pas la pierre d'alun sur moi, donc j'ai fait comme ma technique, comme d'hab avec de l'argile, j'ai laissé un peu sécher, et ça a marché mais ça coulait encore, et là comme je vous parlais d'un baume qui est super top, le baume Monsieur Barbier, non franchement j'avais une belle entaille, je verrai si aujourd'hui elle se ressort, mais facile je dirais un bon centimètre, où ça pissait bien, j'ai pris une noisette, je l'ai mise, allez, je dirais j'ai laissé peut-être 5 minutes, plus rien, ça avait bien stoppé, donc c'est vraiment un produit super efficace, avec un bon pouvoir, cicatrisant, si on peut dire ça comme ça oui, le dos vite fait, moi je vais bien préparer la peau, le coup je vais l'attaquer direct, contre sens du poil pratiquement, faire le moins de passe possible, pour excuser du bruit, c'est un peu de bruit, un peu de travaux, voilà, pour info, bon allez, le coupe chou, donc je vais le tenir, comme il m'a été bien recommandé, deux doigts, là, sur la soie, pour aider à bien le tenir et le stabiliser, pour avoir une bonne prise en main, allez c'est parti, contre sens du poil, contre sens, n'importe quoi, je dis de la merde, sens du poil, c'est une machine de guerre, ça fait super plaisir là, d'avoir une lame, oh la vache, super bien travaillé, préparé, très froid je pense, je suis sur le cul là, c'est vraiment agréable, c'est vraiment agréable, bien tendre la peau, c'est agréable parce que, ouais, on sent vraiment que le, là je sens vraiment que le fil, il est bien tranchant, ça ne s'accroche pas sur le poil, c'est vraiment super agréable, on a remarqué aussi, qu'il faut surtout travailler avec le poignet, pas le bras qui doit descendre, voilà, et dans les petits coins, lorsqu'on cherche à avoir de la précision, surtout, le faire avec le talon, je vais passer main droite, voilà, si on peut voir, la coupure elle est là, moi j'ai mon petit essuie coupe chou là mais je ne porte jamais le fil dessus ah ouais comme du beurre petit point de fin là c'est vrai que moi je suis un peu têtu parce que on m'a donné plusieurs conseils certains m'ont dit fait plutôt la main droite partout d'autres la main gauche gauche et droite et vu que c'est vrai que je me rase un peu des deux je teste ouais avec les deux quoi ce qui fait qu'il y a un moment où on arrive à contre sens du poil ou côté gauche main droite côté droit main gauche bon là je vais mettre un peu de mousse parce que ça a quand même séché c'est ça C'est parti. 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 C'est parti.